Bienvenue sur le podcast sublime vient on fait du beau le podcast destiné à toutes les personnes qui souhaitent élargir leur vision du beau et le replacer au coeur de leur vie un échange de regards sur le beau déjà existant et sur celui qui reste à créer des conversations du questionnement des confidences des astuces et des histoires de vie pour nous rappeler que le beau est partout et quand chacun de nous sommeille un artiste un créateur qui a en son pouvoir la capacité de tout sublimer je suis angéline depuis toujours à la recherche et au service du beau merci beaucoup d'être au rendez vous pour ce premier épisode du podcast sublime aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir en tout premier invité un ami qui m'est très cher et un artiste très complet que j'admire connu sous le nom de madjim ou julien pour les intimes merci julien est ce que ma voix était était juste assez juste assez salace ça m'a non mais ça m'a rappelé les mots d'eric et ramzy je sais pas si tu connaissais ça à l'époque aujourd'hui nous allons essayer nous allons découvrir un nouveau mot ça faisait un peu comme ça très éducatif j'adore si par ce podcast vous retenez vous apprenez un nouveau mot je pense qu'on aura on aura rempli la mission donc c'est bon est ce que je peux t'appeler maîtresse angie pendant ce podcast je vais sortir le tableau blanc je suis là je suis chaud merci pour cette première édition merci beaucoup de merci beaucoup de nous rejoindre vous qui nous écoutez et j'espère que vous qu'il y en a qui nous écoutent et vous qui nous regardez avant qu'on commence à sortir à entrer dans l'intime et à sortir toutes les blagues j'aimerais qu'on prenne juste quelques quelques respirations en conscience ensemble pour vraiment entrer dans cette bulle podcast donc julien et moi et puis vous qui nous écoutez ou qui nous regardez si vous pouvez juste faire une pause si vous étiez en train de nous écouter ou nous regarder en faisant autre chose et bien sachez que multitasking c'est pas top pour le système nerveux donc vous arrêtez et prenez avec nous les yeux fermés si possible trois grandes respirations comme si elles étaient les premières de votre journée l'expiration peut même être par la bouche comme un soupir comme un atterrissage comme une arrivée dans ce moment ok je suis là et là je suis là alors j'aurai beaucoup de mots et je pense que je vais en dire beaucoup sur toi ju mais j'aimerais que j'aimerais que toi tu te présentes et après j'en dirai je rajouterai mon grain de sel comme je sais si bien faire c'est pas évident mais on va partir voilà bah j'ai 44 ans je suis papa avant tout un chéri aussi un bon papa aussi voilà donc moi j'ai deux enfants ma chérie un enfant une jolie petite famille recomposée à côté de ça j'ai été pendant 15 20 ans dans un système normal donc petit cadre en entreprise et à 38 ans tout s'est arrêté c'est là que j'ai divorcé j'ai eu également on m'a gentiment demandé de partir de l'entreprise de théorie rupture conventionnelle etc ça a été un petit passage un peu compliqué pendant on va dire ça je crois que ça a duré quatre ans tous les procédures etc et depuis je suis artiste je suis revenu à mes premiers amours qui sont depuis l'adolescence le dessin et la musique voilà donc j'ai opéré un espèce de 360 en quatre jours j'ai fait sur moi même demi tour mais voilà donc aujourd'hui j'essaie de de réussir à travers mon art réussir c'est un mot un peu gros mais on verra ça plus tard et à côté de ça aussi je me suis beaucoup intéressé ces derniers temps ça a provoqué un espèce d'éveil ce qu'on appelle l'éveil spirituel alors pareil beaucoup de mots un peu savants mais on verra tout ça j'imagine dans le podcast voilà merci et je suis et je suis ton ami je suis ton ami aussi merci j'aurais rajouté ça voilà juste pour préciser à vous qui nous écoutez et qui nous regardez j'ai dit moi moi sommes sommes de très bons amis et un autre challenge aujourd'hui lorsqu'on a décidé de faire ce podcast c'était justement d'être d'être inclusif et de ne pas faire que des que des références à nos à nos souvenirs ou des petites blagues personnelles donc on va essayer de vous inclure le plus possible mais ça va très très vite entre nous et il ya vraiment cette comment on dit symbiose ouais ça va très très vite je sais que c'est je pense que julien est une des personnes qui me stimule le plus autant chérie tu sais de quoi on va glisser autant qu'on glisse répéter non mais ce qu'il faut préciser c'est c'est du genre d'histoire pas pour ma part on se connaît entre guillemets pas depuis très longtemps ça fait trois ans qu'on se fait des sessions à la maison et avant ça on s'était rencontré chez un ami musicien en commun ouais j'aimerais rendre hommage d'ailleurs merci par glace ouf yes avec sa musique magnifique orientale et voilà donc c'est quelque chose qui a vraiment collé pour ma part c'est de manière hyper naturelle quoi et dès le début la chimie s'est passée à la fois musicalement et amicalement ouais c'est ça c'est que c'est très c'est très précieux enfin je nous je considère notre relation en tout cas très très précieuse et très rare parce qu'il ya vraiment quand on se quand on se rejoint pour écrire on sait plus où commence l'écriture et où termine l'écriture où commence la vie où termine la vie à tout cette espèce de ça bouillonne de mélange voilà ça bouillonne on vit pour écrire on écrit pour vivre on voilà on décortique chaque pensée il y a vraiment c'est vraiment une thérapie d'être d'être ensemble et je crois qu'on est lié par la passion de la chose tu vois je dirais même pas qu'est ce qui est la chose non même pas mais on est tous les deux voilà on est tous les deux un petit peu hyperactif un petit peu ultra passionné etc et dans le drame juste assez pour pouvoir écrire je pense détachez vous du drame rappelle toi de ta carte oh tu n'as pas dit ça d'ailleurs ju que tu tirais aussi les cartes ça doit faire partie de la catégorie éveil spirituel mais ouais tu tires aussi les cartes pareil pur hasard pur hasard un cadeau de ma belle maman qui m'offre un premier aura qui sait que je suis attiré par tout ça et elle-même fait des soins énergétiques des soins de l'âme incroyable et voilà et depuis je suis vraiment tombé accro de ce petit jeu parce que j'aime bien je prends la vie comme un jeu quand même même s'il ya des côtés très sérieux et c'est vrai que ça m'a plu c'est intuitif et bon bah t'y as goûté je crois que les tirages ils sont assez c'est juste et il y a une ambiance un peu de chine j'aime bien j'aime bien voilà c'est sympa est ce que j'aime aussi peut-être on se tirera une carte à la fin j'y ai pensé ouais ce qu'il faut aussi peut-être rajouter c'est que alors ce que oui j'ai aimé le tirage que tu m'as fait ok chiche mission à côté il me montre exactement il me montre ses jetons j'ai même choisi c'est celui-là ah trop bien oui est ce que je peux rajouter aussi c'est que certes ton tirage était était très approprié au moment mais en fait on a fait ce tirage au bout d'une semaine de résidence écriture et de vie ensemble et en fait le tirage a fait que confirmer tout ce qu'on avait pu se dire pendant la semaine donc ça a été quand même impressionnant de voir que que de nous mêmes et de toi même tu avais aussi déjà soulevé en fait tous ces aspects là chez moi et on avait parlé de tout ça donc c'est ça qui est encore plus que le fait que tu tires les cartes c'est le fait que tu tu es tu es déjà ce jeu de cartes toi-même et tu me sors des cartes tout le temps c'est ce qui fait d'ailleurs parce que je veux pas non plus que rendre rendre hommage et être trop sympa avec jus parce que dans la vraie vie on n'est pas du tout comme ça on se charrie beaucoup que j'ai perdu mon film non mais alors si je suivais un peu ton film en tout cas ça parlait d'intuition je pense que toi aussi t'en as en fait ces cartes résumées en effet là si on prend le cas de cette dernière semaine qu'on a passé ensemble et ce tirage qu'elle juste en fait chaque carte résumée une grosse conversation qu'on avait eu un des jours de la semaine et c'était fou et ils venaient confirmer nos nos instincts nos intuitions qu'on avait eu ces discussions donc c'était vraiment ouais des fois elle résume très bien une situation des fois j'ai l'impression que ça aide à comprendre ses blocages ses blessures beaucoup de messages positifs aussi et très récemment j'ai fait l'expérience tiens je fais une petite aparté mais mais la belle soeur de ma chérie je lui ai fait un tirage avant qu'elle parte dans un voyage un peu initiatique elle a décidé de tout plaquer de partir six mois en amérique latine Péro, Costa Rica et tout ça et on avait fait un tirage quelques mois avant qu'elle parte pour ce beau voyage elle était sortie la carte chaman et à ce moment là je l'ai voté en tout je lui ai dit je sais pas écoute tu vas peut-être rencontrer un chaman je sais pas et il s'avère qu'en fait pendant ce voyage initiatique t'imagines dans ces pays qui sont aussi très spirituels qu'on leur croit immense fort des incas et bien il s'avère que dans un village elle rencontre un chaman et que le chaman apparemment ils ont une relation de fou bref il a passé la journée avec elle il a invité enfin au village ça a été vraiment une expérience incroyable elle dit putain le chaman la carte du chaman donc apparemment mes cartes prédisent aussi l'avenir je le voyais pas se tenir ça mais c'est génial en tout cas quand tu le prends comme ça c'est ça c'est pas une fatalité mais ce qui est bien c'est son souvenir de la carte quand une fois que la chose est arrivée ça nous permet de garder l'esprit ouvert c'est ça et voilà j'ai retrouvé aussi le fil ce que je voulais dire aussi c'est qu'on était aussi là l'un pour l'autre justement pour pour aussi appuyer sur toutes les choses qu'on voulait pas forcément voir sur tous nos bleus, tous nos blessures etc donc il y a aussi ça il y a aussi ça entre nous et c'est ce que aussi j'inclus dans justement le beau de notre relation c'est à dire qu'il y a ce le beau de notre relation ce que j'aime en tout cas c'est l'authenticité c'est à dire qu'on va être là admiratif l'un de l'autre et en même temps on va être là pour vraiment tenir ce miroir et dire hé là c'est pas le coeur c'est la blessure qui parle etc donc voilà il y a vraiment cette je me sens vraiment nourrie sur tous les aspects par notre relation ouais ça fait grandir non mais c'est vrai tu es une des personnes et que ce soit personnellement ou encore une fois artistiquement parce que tu arrives dans ce projet musical qui est très cher à mon coeur et où je sais pas trop positionner en tant que soit artiste soit justement homme de l'ombre qui accompagne les artistes que j'adore faire et ben voilà c'est hyper intense c'est hyper intense dans tous les sens et en effet à chaque fois je repars avec plein d'enseignements ouf aussi alors juste pour revenir un petit peu sur sur justement l'idée du beau même si tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant j'ai l'impression qu'on s'écarte jamais du sujet parce qu'on vit pour ça on vit grâce à ça à ce beau je voulais savoir donc sachez auditeurs et ceux qui nous regardent qu'on n'a pas préparé et que Jules n'avait pas les questions avant je voulais savoir juste si tu pouvais nous donner ta définition du moment de ce qu'est pour toi le beau oui malheureusement tu sais moi j'ai j'entends une voix qui dit c'est ce que m'ont cruellement ce monde tu sais moi c'est j'ai ces deux extrêmes opposés en moi et pour moi le beau c'est ce qu'on fait c'est vraiment mettre de l'amour dans chaque petit geste ça se résume à ça de toute façon c'est c'est voilà mettre de la patience de la passion de l'amour que ça soit dans notre musique dans les dessins dans les soins que tu fais toi à travers ton yoga ou quoi ou dans des petits gestes au quotidien je sais pas avec les enfants la patience faire les devoirs quand tu prépares un repas ça c'est tout ça c'est mettre ton intensité ton attention et ton intention là-dedans ça donnera forcément quelque chose de beau c'est joli parce que parce que tu as dit ça tu n'as pas du tout réduit le beau justement à quelque chose qu'on produit ou même à une chose et de ce que je comprends de ce que tu as dit c'est que le beau c'est vraiment une question d'attitude et une question d'intention c'est ça ? une posture d'énergie d'énergie en effet c'est cette cette belle énergie que tu vas tu vas déployer en toi quand tu vas faire quelque chose et forcément ça fera du beau qu'on s'en fout que ça soit du dessin de la musique de la sculpture de la pâtisserie ou de l'éducation enfin voilà quoi que tu crées l'action que tu crées il faut y mettre cet amour c'est ça faire du beau voilà à l'inverse de faire du sale comme nos rappeurs préférés je t'ai dit Ju ne sors pas tous tes personnages il est là dormant il y en a beaucoup le scorpion vient piquer attention non mais oui et voilà comme je t'ai dit j'ai commencé par ça en disant en fait c'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui c'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui enfin ou ce qu'on fait peu ou ce qu'on ne voit pas ouais donc je vais y revenir justement à cette dualité on va prendre en support la dernière chanson qu'on a écrite écrite ensemble et qui a donné nous au podcast enfin au sous-titre du podcast bien on fait du beau donc on va en parler je pense qu'on va pouvoir en parler et peut-être citer quelques phrases mais avant ça justement vu que tu parlais de ce qu'était le beau pour toi est-ce que ta relation au beau ou ta définition du beau a changé au fil du temps ou même est-ce que la place tout ça est une même question est-ce que la place du beau dans ta vie a aussi changé au fil des années puisque tu as quand même vécu deux vies en une ce qu'on comprend c'est qu'il y a vraiment eu un tournant tu as changé tu es devenu un peu plus toi-même là en seconde partie est-ce que du coup le beau a une autre place maintenant ouais pour résumer ce que tu as dit je t'avais dit dans un soin big up Lucille soin énergétique de mémoire j'avais fait un soin aller voir sur insta avec cette personne qui est fabuleuse et dans un soin elle m'avait dit une phrase qui m'avait marqué que j'avais bien aimé c'est un compliment mais elle m'a dit t'es comme Bouddha parce qu'il faut savoir que Bouddha avant de se retirer avait eu une vie matérialiste je la connais mieux que moi cette histoire bref donc j'ai eu une vie matérialiste à fond et j'en suis revenu mais je sais pas si je suis plus qui je suis aujourd'hui ou si chaque étape était importante et je sais que d'avoir gagné de l'argent j'avais des beaux salaires une belle vie confortable ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui ne m'a pas forcément rendu plus heureux mais à l'époque je pensais peut-être que le matériel était très important aujourd'hui je le néglige pas parce que je sais que c'est très dur de vivre dans le monde dans lequel on le met ça va être dur de me priver du matériel et surtout ma famille autant moi je crois que je suis voilà je suis partant on peut essayer de me tester jusqu'au bout autant aujourd'hui comme je disais j'ai une famille trois enfants à charge voilà donc comme je disais je considère encore le matériel comme pouvant être quelque chose de beau et je crée moi-même du matériel en peignant sur des palons etc donc la définition a changé dans le sens dans le comportement et pas forcément vision la vision reste je pense la même il y a toujours un mélange de matériel et d'émotion oui bien sûr mais justement si on zoome un peu sur cette vie d'avant entre guillemets je pense que ça pourrait aider peut-être d'ailleurs des gens qui nous écoutent et qui sont encore dans cette vie-là parce que tu sais on peut être dans cette vie matérialiste et tout en s'en rendant compte ce qui du coup crée vraiment une dualité insupportable à l'intérieur et qui pourrait qui aurait envie de sauter le pas mais qui ne peuvent pas forcément parce que comme tu dis il y a aussi la logistique il y a les enfants à charge etc donc les décisions parfois prennent du temps dans cette vie d'avant qui était une vie plus rangée de travail de gagner de l'argent etc toi quel était à ce moment-là si tu te souviens quels étaient tes moyens de maintenir un certain degré de beau dans ta vie et si tu justement t'en as souffert parce que t'en avais pas là en prenant du recul et en regardant en arrière où est-ce que t'aurais pu trouver ces petites bulles de beau pour pour garder du sens et pour embellir ta vie à ce moment-là même si elle était un peu un peu serrée dans sa boîte en fait je suis même pas sûr qu'elle a été serrée dans sa boîte tu sais à cette époque moi j'ai déjà moi je suis d'un naturel joyeux bon et aussi un peu dépressif comme on l'a dit deux extrêmes mais le joyeux reprend quand même on va dire à 80% du temps de l'année c'est le joyeux donc je faisais le con au bureau j'avais des super clients donc même si en fait à un moment donné je me suis dit aujourd'hui je pourrais plus le refaire aujourd'hui je pourrais plus travailler pour une boîte américaine être commissionné numéro un ils partent c'est aux Etats-Unis tout payé on s'écrase tous les uns les autres mais moi je les faisais toujours dans une attitude il faut savoir qu'on va faire la petite minute astrologie elle est ici tu nous entends bref ça c'est private joke je suis lion et le lion est très compétitif mais je crois que c'est une compétition saine donc même dans cette vie auparavant je trouvais mon petit beau comme tu dis j'avais envie de gagner la compète j'avais envie et puis au bureau on faisait vraiment beaucoup les imbéciles bataille d'eau de nerf on avait beau avoir 30 ans ça restait ambiance pour cours d'école et j'ai toujours bien aimé ça ça m'a desservi parfois mais moi j'ai toujours bien aimé ça ne pas prendre trop au sérieux c'est plus quand tout s'est arrêté et que je me suis dit mince et là c'est là que la question s'est posée et que je me suis dit non je ne peux pas refaire ça comme je viens de le faire tu vois donc c'est 15 ans peut-être de 25 ans jusqu'à 40 quasiment enfin c'était plus 23-38 je ne les ai pas du tout mal vécues j'ai passé 5 ans en Angleterre c'était fabuleux je suis revenu en France donc pour des raisons personnelles et bâtir ma famille et tout ça c'est passé très vite en fait et en vrai voilà c'est plus que quand ça s'est arrêté je me suis dit bon c'est super c'était sympa j'ai pas envie de refaire pareil et c'est là qu'intervient le fait de dire j'ai dormi au château princesse de Disney et tout mais c'était pas au fond alors à tous ceux pour qui c'est le rêve super si c'est l'éclat c'est pour essayer de caricaturer j'ai goûté à beaucoup de choses qui étaient sympas et que beaucoup de gens aimeraient pouvoir se payer et tout moi j'ai réussi et ça a quand même laissé un petit vide je pense que c'est pas par ça qu'on remplit alors après profiter de ces moments c'est ce que je dis ils sont quand même beaux on vit quand même dans un monde qu'on doit honorer de fort mais tout ça mais au moment de rupture moi il était plus question de courir après les mêmes choses s'il y a eu un autre appel ok merci ça va on est bon c'est cohérent je sais pas ouais je sais pas si le fait que je te contraîne soit un gage de c'est cohérent tu verras si ça fait trois streams le podcast c'est que c'est c'est bon signe c'est bon signe c'est que t'es ma mère ma soeur et mon beau-frère yes peut-être j'arrive à voir ma mère aussi peut-être pas ce terrain-là peut-être pas ce terrain-là peut-être pas le terrain de la famille on part en famille plus tard alors j'ai une autre petite question concernant le beau qui a-t-il alors qui a-t-il de beau en toi mes cheveux j'ai des beaux cheveux un jour un copain m'a dit t'as les mêmes cheveux que Jennifer Aniston et ça ça m'a touché mais c'est vrai maintenant que je te dis allez voir la photo allez voir son Instagram c'est vrai allez voir ce BG qui détache ses cheveux de temps en temps d'ailleurs sur la story si vous le non je ne l'ai pas senti là j'ai un peu stressé ils sont trop gras ils sont collés au crâne non ils sont propres on s'égare allez on s'égare on revient les gens ils vont alors les cheveux les cheveux qu'est-ce qui est beau chez moi le pardon j'ai toujours eu cette capacité à ne pas être encunier à jamais et même pareil je me souviens que c'était un ancien collègue qui m'avait dit chapeau parce qu'on s'était pris ambiance commerciale et tout ça je te dis culture américaine du chiffre requin sans vraiment l'être mais ça voilà il y avait toujours des petits conflits dans ce genre de boîte et j'avais quelqu'un que j'estimais beaucoup avec qui j'avais eu voilà deux trois brouilles qui étaient venus me voir en me disant il y a un truc que je reconnais c'est que tu viens toujours faire le premier pas pour dire voilà on se serre la main on arrête et c'est quelque chose que je crois que j'ai vraiment de manière inhérente et je pense que c'est parce que il y a vraiment l'énergie christique en moi et je pardonne très facilement et je passe très vite à autre chose et ça veut pas dire si le truc était très grave la situation on va peut-être pas se reparler et tout mais j'ai vraiment pas envie de me nourrir de haine donc et ça a été toujours aujourd'hui j'en suis conscient avant j'en étais même pas conscient mais je l'ai toujours fait naturellement on passe à autre chose je te dis pardon même si je trouve que c'est toi qui a déconné je viendrai je te dirai pardon pour qu'on se pardonne je crois que c'est important waouh c'est du beau à grande échelle si tu savais le nombre de fois que je t'ai pardonné oh j'y crois pas oh j'y crois pas qu'y a-t-il de moins beau fou la vache non non mais il y a il y a une colère de fou il y a une colère de fou je crois que j'ai pour ceux qui sont donc la colère c'est pas beau ben c'est pas beau quand elle t'emporte c'est beau quand elle te protège un peu je sais qu'elle est là pour une bonne raison peut-être pour m'alerter quand je dépasse mes limites ou qu'on est en train de m'agresser entre guillemets je vais pas dire physiquement ou quoi mais tu sais que tu ressens quelque chose que ça soit la vie en général les gens donc il y a une colère mais moi je suis vraiment 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 très chargé ça a été un gros travail mais je sais qu'elle est encore là et cette colère peut m'avoir fait dire ben des choses voilà pas belles ou faire des choses pas belles t'en dramatiser le truc mais voilà c'est quand la colère t'emporte c'est con tu vois t'es plus toi-même en fait c'est la colère qui prend possession de toi donc voilà je sais que c'est la partie la moins sympa chez moi c'est cette colère qui peut m'emporter des fois dès le réveil tu vois ça monte et j'ai beau essayer de la canaliser puis en fait ben je ça va retomber sur les autres ça c'est pas bon après peut-être ouais ça va retomber sur les autres mais peut-être il y a quand même cette étape avant que ça retombe sur les autres parce que t'as trouvé un exutoire dans la musique quand même dans l'écriture etc et il y a dans plein de textes ailleurs tu peux parfois déverser ta colère tu vas critiquer tu vas te plaindre de certaines choses dans le monde etc donc c'est peut-être aussi une manière de faire sortir cette colère un petit peu donc t'as quand même ça donc tu t'arrives quand même à faire du beau de ce que tu juges moins beau chez toi il y a quand même ça ouais ça sert et ça desserre c'est comme on a dit de nos sessions quand on rencontre des blocages ou quoi en fait à chaque fois que tu les débloques en fait tu passes un nouveau niveau donc c'est pareil ma colère j'ai appris aujourd'hui elle est 80% calmée ou je la comprends même quand je le sens aujourd'hui j'essaie d'observer à l'intérieur et de me dire ok quel événement c'est pour quoi tu te mets comme ça à l'intérieur et elle retombe de moins en moins souvent sur les autres mais voilà ça sert et ça desserre et quand t'es juste pas conscient que tu as aussi des défauts quoi moi non arrête et ben tu peux être aveugle et te laisser emporter par ces trucs là du quotidien tout le monde souvent en colère sur le tris soit voilà ouais et c'est aussi c'est vraiment une idée aussi que je voulais aborder dans ce podcast à chaque fois c'est le gros titre du podcast qui est sublime qui est à la fois justement sublime dans le sens c'est beau c'est magnifique et sublime en même temps dans le sens du verbe sublimer qui est justement cette transformation et de faire de quelque chose qu'on jugerait pas forcément beau une pièce enfin une oeuvre d'art ou quelque chose d'esthétique etc l'alchimie l'alchimie c'est ça on est sur le petit alchimiste là ok alors aujourd'hui comment toi tu es au service du beau parce que moi je te place en tout cas vraiment dans dans tous les serviteurs parmi tous les serviteurs de beau que je connais et j'en connais pas mal je te place vraiment enfin ouais peut-être en haut de la pyramide c'est vraiment le service du beau pour moi donc je voulais savoir comment ils font les pharens il n'y a que des profils on va continuer l'interview de profils justement déjà je voulais savoir si toi tu raisonnais avec là ce que je te dis le fait que tu sois un serviteur du beau et si c'est le cas en quoi tu penses l'être comment comment tu comment tu sers alors déjà ça me rappelle je vais faire une petite anecdote pardon messieurs dames mais ça me rappelle parce que quand tu as dit au serviteur et tout je t'avais raconté cette anecdote où un jour je marchais dans la rue j'avais le genou qui était bloqué j'allais chercher ma fille au collège je crois une petite marche de même pas 5 minutes j'ai le genou qui est bloqué mais qui est vraiment bloqué le genou droit et en fait je ferme les yeux je me concentre sur la douleur et pendant que je marche il y a un bordel dans ma tête où je suis là mon dieu pourquoi j'ai pas mon disque d'or t'as vu je suis super cool je suis super gentil je fais des super efforts tonne-moi mon disque d'or et d'un coup j'observe cette conversation et je me mets à rire je me dis mais elle est ridicule cette conversation et je me reprends je fais quelques respirations et je marche le long du trottoir et j'ai vraiment les yeux clos la plupart du temps faites pas ça en voiture et du coup à ce moment là je dis mais c'est n'importe quoi mon dieu en fait retire ce que j'ai dit et fais descendre ton plan pour moi parce que t'as forcément un plan et ton plan est parfait donc c'est peut-être moi qui fait du pas beau avec mon plan donc voilà je me suis dit quel est ton plan pour moi et au moment où je pose ces mots il y a un espèce de vomissement de malade du narlet tu vois je reconnais au bruit je suis pas spécialement motard mais voilà le gros bruit du narlet qui attire mon oreille et hop j'ouvre les yeux elle me passe devant et là il y a un pur motard avec le gilet noir et au lieu d'avoir tu sais les cuissons du gang ou la tête de mort il a écrit en blanc en énorme sur son gilet noir service et là je me prends une claque et je me dis ouais je suis à ton service et en fait je crois que c'est réciproque c'est-à-dire que la vie l'univers Dieu appelez-le comme vous voulez et là j'ai l'impression que le beau et le résumé de ça du divin je crois que t'es à son service et qu'il est également à ton service dans ce sens-là ou lui voilà je suis pas sûr qu'il voilà je pense que ce qu'il a prévu comme plan est parfait donc le but c'est de s'aligner là-dessus voilà c'est de s'aligner là-dessus comment je fais du beau en essayant de m'aligner le plus possible là-dessus en essayant d'évacuer les pensées négatives les idées qui se répètent et de me recentrer et de donner tout ce que j'ai dans ce morceau que je vais faire cette personne que je vais accompagner ce ballon qui m'a été commenté wow quel message voilà justement dans ton je suis je suis fascinée par ton ton processus créatif et je suis fascinée aussi par ta capacité à à créer tout le temps en fait t'importe la forme ça sort de toi enfin les amis pour avoir vécu plusieurs fois des semaines de résidence avec avec Jules c'est impressionnant comme comme les mots sortent comme ça comme les idées sortent comme ça enfin ça coule ça coule de nuit et justement je me demandais dans ton processus créatif donc quand tu as tu t'assoies avec cette intention de faire du beau consciente ou pas consciente d'ailleurs est-ce que tu penses à à la destination est-ce que tu penses à la finalité est-ce que tu penses aux gens aux récepteurs de ce beau ou pas ou c'est quelque chose que tu fais pour le processus lui-même tu vois ce que je veux dire ça va vraiment dépendre alors par exemple la musique je crois pas la musique est quelque chose de très personnel et ça a vraiment été un exutoire et parfois je me demande voilà je sais pas si elle peut résonner chez les gens tellement elle est personnelle et j'aimerais pas trop l'influencer parce qu'au final voilà je suis encore une fois très tiraillé parce qu'entre guillemets la musique ne rapporte pas d'argent dans un monde matérialiste tu dirais elle ne marche pas mais au final à chaque fois que je fais une nouvelle musique je me sens vraiment bien tu m'as vu le faire je m'ambiance je suis quand même dingue et du coup je me demande si voilà il faudrait la faire en pensant des fois je me dis ah vas-y fais une chanson j'arrive pas à contrôler vraiment donc ça c'est une chose maintenant pour le dessin c'est carrément autre chose puisque c'est les ballons les chaussures les vestes tu sais que je personnalise vous pouvez aller voir pareil sur ma page donc je fais ce qu'on appelle du custom là c'est carrément pour quelqu'un et en règle générale on va avoir défini le modèle tout ensemble et là j'ai vraiment envie de faire plaisir à la personne et de lui donner ce qu'elle attend donc là il y a vraiment une forme de service de don de soi en effet et je ne pense qu'au résultat pour la personne et pas pour moi enfin voilà le résultat est pour cette personne et maintenant pour conclure justement parce que je me rends compte dans le 10 ans et ça me fait penser à la quête Aurel-San et tout ça l'important c'est d'être dans chaque étape du processus c'est pas voir trop non plus voilà le ballon final comme le résultat parce que je vais passer à côté de coups de main sont importants au moment où justement je ne le sens pas il faut que je fasse une pause et tout donc c'est d'être présent voilà mais après ça ça va dépendre encore une fois c'est pas évident j'ai pas une formule secrète j'aimerais en effet être plus des fois me dire que c'est vraiment un don de soi en permanence mais je ressens encore le besoin de le faire aussi pour moi quand même voilà je pense qu'il y a un équilibre certainement à trouver ouais et est-ce que justement j'avais aussi cette question là en t'écoutant quand tu fais la différence entre la musique et le dessin du moins dans le processus créatif est-ce que justement quand tu reçois une commande avec un dessin qui est choisi par la personne etc est-ce que le fait que ce soit qu'il y ait des instructions qu'il y ait une demande spécifique qu'il y ait un délai souvent etc est-ce que tu arrives à maintenir justement cette idée du beau ou est-ce que parfois le fait de d'avoir des instructions des choses à respecter des délais etc ça vient pas écraser cette notion de beau ou est-ce que t'arrives à le maintenir non tu le sais c'est très dur en plus d'abord mélanger l'art et l'art c'est compliqué maintenant encore une fois parce qu'on en a parlé pendant notre semaine j'ai des responsabilités familiales on a des factures avec ma chérie bien évidemment etc et voilà il y a ce monde de matériel qui est encore là et quand tu ajoutes tous ces éléments là ça devient hyper stressant c'est pour ça que je te dis même par rapport à la musique souvent je dois me rappeler que je fais de la musique parce que j'aime faire de la musique et pas parce que j'aime faire de l'argent donc mes résultats ne devraient pas m'impacter à partir du moment où j'ai été satisfait dans le processus de création et ça m'a fait passer un bon moment avec toi ou tout seul maintenant c'est hyper dur de se détacher de tout ça et puis voilà il y a une réalité physique matérielle de forme qui aujourd'hui t'impose de générer des revenus à travers quelque chose et aujourd'hui l'avoir lié à l'art me rend autant heureux fier quand ça marche que parfois très inquiet et voilà quand ça marche pas donc ouais il y a un rapport qui est toujours quand tu le ramènes c'est un challenge mais tant mieux tant mieux après ça serait trop confortable peut-être aussi on n'est pas là pour passer des vies confortables je crois qu'on est là encore une fois pour gravir les paliers maintenant je suis pas sûr que la société soit sur des bonnes fondations donc peut-être que c'est pour ça que ça attire un peu trop d'anxiété sur tout le monde mais bon on verra mais justement je suis d'accord aussi sur le fait que c'est un challenge et je pense pas que le challenge va disparaître c'est-à-dire que c'est sûrement à nous d'apprendre à être ok et d'accepter justement ces deux aspects du même monde tu parlais argent tu parlais art etc mais la façon dont tu en parles moi en tout cas ça me rassure puisque on n'a pas besoin et je le dis aussi à tous ceux qui nous écoutent on n'a pas besoin d'opposer ces deux aspects en fait on peut faire du beau on peut produire des oeuvres d'art etc et on peut aussi en vivre et c'est aussi le message que je voulais envoyer parce que c'est un peu ce que tu m'as dit pendant la semaine et j'avais je me suis rendu pendant la semaine qu'on a passé ensemble et je me suis rendu compte quand tu m'as dit tout ça à quel point j'avais fait une croix sur la possibilité d'être rémunérée ou récompensée sous une autre forme pour quelque chose que je pourrais créer en fait et tu m'as vraiment ramenée dans cette voie du milieu en fait en me disant que oui je ne ferai pas de musique pour ça seulement pour gagner de l'argent pour cette récompense finale puisque j'aime le processus et parce que ça fait partie de moi et en même temps je ne ferai pas une croix sur l'éventualité et sur justement si le flux d'abondance veut venir vers moi ne pas faire barrage en fait et tu m'as vraiment rappelé ça et je pense que c'est important de me dire mais tu me l'as rappelé aussi c'est pour ça qu'on est miroir et encore une fois j'espère pouvoir peut-être aider des personnes en disant ça mais moi ce qui m'a aidé à comprendre ça c'est j'ai eu une vie vraiment très facile quand j'étais dans le circuit normal j'ai commencé en Angleterre et je suis passé je crois de salaire autour des 20 000 pendres à 80 000 pendres ce qui devait représenter 100 000 euros à l'époque j'avais 23 à 28 ans en 5 ans et j'ai refait le même schéma en arrivant en France je suis repassé je me souviens à 30 000 euros et au bout de 3 ans je gagnais des sommes qui dépassaient les 120 000 euros on n'a pas plus par les chiffres mais c'est pour dire ce qui est incroyable c'est que là ça fait donc 7 ans 8 ans que j'ai opéré ce changement complet et non on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres c'est très compliqué je suis convaincu que c'est moi qui opérait un blocage parce que l'abondance je sais que je peux la dégager et que en plus j'ai vraiment ça au fond de moi je sais que je ne manquerai jamais de rien et je crois qu'il est important d'avoir confiance en soi confiance en son projet je crois qu'il est important de canaliser une attention aussi à l'époque je ne faisais qu'une seule chose j'étais au service d'une société que je vende de l'informatique où je recrute des gens voilà c'est les différentes faces que j'ai eues j'étais focalisé là-dessus toutes mes journées et aujourd'hui toi comme moi on est des éléments un peu dispersés qui ont des multiprojets c'est très bien aussi mais je t'ai rappelé le pouvoir de l'attention l'intention l'attention et puis je crois aussi y croire quoi y croire la foi à l'époque je ne me posais pas de questions et peut-être parce que il y avait aussi des contraintes encore une fois un patron qui peut te licencier ou quoi tu sais il y a une forme de pression qui est saine il ne faut pas non plus la négliger enfin voilà pour moi tout ça ça se résume ces deux faces je les ai analysées c'est ce que j'ai pu conclure très inspirant ok j'ai quelques quelques petites questions justement toi alors là on a parlé de toi qui produit du beau de toi qui est au service du beau donc tu as parlé du dessin de la musique aussi de ta manière d'être tu fais du beau en pardonnant par exemple on a parlé de tous ces aspects là maintenant si on regarde de l'autre côté non pas dans la production du beau mais dans la révélation dans le regard sur le beau qui existe déjà et ça je pense que ça peut aider ceux qui nous écoutent et ceux qui auraient peut-être parce que je pense qu'on passe tous par des phases comme ça ceux qui auraient peut-être oublié que le beau est partout si on choisit de s'ouvrir à lui en fait donc toi par exemple dans une journée vraiment dans un quotidien qu'est-ce que tu trouves beau est-ce qu'il y a des moments des choses des espèces de des espèces de petits éveils en fait au beau qui t'arrivent dans la journée et si tu pourrais si tu pouvais en partager je sais pas quelques-uns comme ça ce qui te vient en fait je suis hyper fleur bleue ah oui j'adore ce madjim non mais c'est vrai il y a un côté très naïf chez moi et il y a un côté très voilà encore une fois c'est vrai qu'assure et quand c'est le madjim du beau qui est là mais en fait je trouve tout beau moi je papote avec tout le monde j'adore des personnes âgées tu vois l'ascenseur porter les courses rencontrer quelqu'un la jeune fille le monsieur sans abri le monsieur sans abri je me pose on se comprend pas il parle mais on se pose on en est au stade de se faire des câlins je m'assois avec lui on essaye de se comprendre j'adore avoir ces discussions non mais quelqu'un qui me laisse passer en voiture ou je laisse passer qui me répond avec un sourire en fait le beau il est partout il est dans la simplicité des gens qui se regardent et qui se font un sourire un regard gentil un petit geste laisser passer quelqu'un quand toi t'as le cadiplin qu'il a qu'un sachet derrière toi enfin c'est vraiment des actions du quotidien avec les enfants c'est vraiment les écouter les sourires donner même 30 secondes t'es souvent là tu les écoutes pas en fait si tu lui donnes l'attention quelques secondes t'as fait du beau t'as fait du beau c'est hyper facile moi j'adore faire ça je pense que tu le sais faire des blagues être drôle voilà tout cet aspect léger que la vie peut t'apporter qui est vraiment naturellement là quand il est ouvert et être ouvert ça veut dire ne pas se refermer aussi à la première personne qui fait pas du beau et qui va te manquer un peu de rnp ou de bruites ou quoi et puis c'est de rester voilà passer ou tout bon dans les bonnes journées c'est très facile à faire dans les journées un peu plus galères c'est un peu moins facile mais dans les journées un peu plus galères il y a quand même cette ressource chez toi pour avoir vécu chez toi du coup et la ressource qui est ton immense balcon quand même les amis si vous avez envie de grimper je ne sais combien de marches jusqu'au 10ème étage pour aller rendre visite à Julien et bien vous pouvez ça vaut le coup d'œil ça vaut le coup d'œil franchement vous arriverez vous arriverez transpirant mais ce balcon donne vue sur sur la mer il y a vraiment une immensité il y a vraiment souvent d'ailleurs il y a la confusion entre le ciel et la mer et et pour avoir passé de nombreuses heures avec avec Julien à écrire ou juste à discuter sur le balcon Julien peut juste interrompre sa phrase pour me dire oh regarde je crois que c'est un vautour non c'est ça ? non un faucon un faucon c'est merveilleux c'est merveilleux on a des faucons des perruges vertes et tout en plus c'est la jean c'est qu'il pourrait arrêter de m'écouter juste pour voilà pour suivre du regard un faucon et en même temps la minute d'après il est émerveillé en voyant un yacht arriver justement aussi à l'horizon l'horaire ouais mais c'est vrai ça me fascine mais oui maintenant il est construit ce yacht il est en train de polluer ma mère mais c'est vrai quand je le vois je suis là non mais c'est dingue c'est incroyable mais voilà comme je te dis je suis un peu naïf je peux trouver tout beau même des trucs bon c'est pas censé être si tu creuses un peu en profondeur mais c'est bien c'est bien c'est bien ça fait aussi du bien c'est vrai les personnes qui ont cette légèreté j'admire j'apprécie justement qui quels sont tes si tu pouvais nous partager quelques noms de personnes que tu admires qui pour toi qui sont vraiment au service du beau qui font du beau bah ma chérie tu connais Vanessa ouais elle vraiment elle est comme ça elle est dans l'euphorie très facilement elle est dans la générosité dans le don de soi et elle aussi a des histoires incroyables je sais pas elle devait peut-être avoir 10 ans et tous les soirs elle allait prendre soin des SDF dans sa rue avec sa maman allait leur apporter le repas tous les soirs et voilà un passé à la fois waouh tu te dis mais d'où tu viens d'où tu viens et elle est vraiment vraiment comme ça et c'est très appréciable oui et sa capacité de pleurer d'ailleurs le fait qu'elle c'est merveille je crois que je suis devenu encore plus chialeur à ses côtés vraiment je crois pas que je pleurais autant maintenant on met on chiale devant des émissions mais c'est ridicule mais bientôt une pub bientôt une publicité un peu émotive moi il y a 3 ans elle m'avait dit que j'étais la seule qui pouvait la faire pleurer comme ça donc si maintenant vous me l'aurez dans des pubs je sais pas comment apprendre non mais c'est vrai ça crée une faille de sensibilité alors attention on sait pas ils peuvent croire que c'est tu vois tu peux dire je deviens trop fragile et tout mais non en tout cas pour ma part non il reste bonhomme jusqu'au bout il y a un équilibre il y a un équilibre qui se fait entre les énergies ouais j'avais écrit une chanson enfin une phrase pour une chanson que je n'ai pas finie bien sûr tu me connais et cette phrase pas encore cette phrase disait justement je sais plus ce qu'elle disait non elle disait toi tu moi je dis en gros que je me brise en morceaux et toi tu me dis que j'ai clos et c'est un peu ça c'est à dire qu'on peut voir ça comme oh je m'effondre je me brise etc et en fait c'est peut-être juste une ouverture et c'est juste qu'on n'a pas l'habitude donc ça peut faire peur c'est vrai de toute façon t'es super bien après avoir pleuré comme t'es super bien avoir ri je pense que ça comme t'es super bien après avoir écrit une chanson ouais c'est une espèce de décharge d'énergie et d'émotion faut pas avoir peur faut pas les croire à 100% faut pas les suivre à 100% les émotions mais si elles sont là faut les laisser en effet exploser ou éclore ce qui est à briser et parmi parmi les personnalités quelles sont celles qui t'inspirent là comme ça que tu côtoies pas forcément justement à une autre échec tu t'en veux combien je te file mon top 3 mon top 5 mon top 10 vas-y top 3 alors tu sais alors moi je suis très fan de Edgar Tollé moi je dis Toll mais je crois que ça se dit Tollé lui ils ont pas mis l'accent bref c'est ça le guide spirituel qui est incroyable qui est d'une douceur d'une gentillesse d'une simplicité en fait j'aime sa simplicité incroyable donc Edgar number one c'est lui je regarde j'écoute quand je pince souvent pour m'apaiser ça a vraiment été une révélation pour moi ensuite par exemple dans l'artistique quelqu'un que j'admire c'est Jack Johnson tu sais ce chanteur hawaïen qui est incroyable qui a une carrière de fou et qui depuis toujours en fait il s'occupe de la nature des enfants il fait ses tournées que quand ses enfants sont en vacances scolaires comme ça il peut les emmener avec lui le mec marche pieds nus toute l'année enfin le gars a trop une cheap vibe depuis le début tu vois que c'est pas faux c'est pas faux lui tu vas pas découvrir de cadavres dans son garage tu vois non c'est vraiment un mec super piste c'est un surfeur il adore la nature donc deux et en trois en trois bon en fait c'est carrément on a dit dans la vie parce que Jésus il est plus dans la vie il est là aussi quand même il est très là bref il y a beaucoup de personnes et j'ai pas cité encore de femmes mais voilà moi je trouve ces gens qui ont une simplicité de vivre une simplicité dans le discours et qui sont au service encore une fois du plus de gens possible ah là là c'est ça les vraies sources d'inspiration est-ce que tu as est-ce que tu as fait tes devoirs quand je t'ai dit d'apporter quelque chose qui pour toi est beau non alors j'ai carrément oublié qu'est-ce que je pourrais apporter alors tu vas nous montrer alors tu vas nous montrer pour ceux qui nous regardent tu vas nous montrer quelque chose que tu trouves beau que t'as fait vas-y ah que j'ai fait ouais vas-y alors t'as quelque chose que tu n'as pas fait vas-y montre les enfants alors là voilà Julien nous montre une photo de photomaton avec ses deux enfants son garçon et sa fille vas-y et Jimmy c'est ce que j'ai fait de plus beau ma belle c'est ce que j'ai fait de plus beau non mais c'est incroyable le pouvoir de création qu'on a ça c'est faux des petits êtres humains en fait nous on parle de faire de la musique mais on peut créer des petits êtres humains qui sont d'une beauté incroyable mais j'aimerais bien aussi que tu nous montres je vois derrière pour ceux alors pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas la chance de voir les ballons que Julien va nous montrer tout de suite c'est pour vous inciter aussi à aller voir son Instagram tu peux nous rappeler ton nom d'Instagram c'est Majim M-A-D-J-I-M musique tout attachée M-U-S-U-C yes super merci et donc voilà ce que fait voilà ce que fait attention c'est une exclue il n'est même pas encore vernis j'ai terminé hier c'est le fameux ballon dragon ball avec donc on a Sangoku et des aides parce qu'il vient de mourir il s'est battu contre Freezer un tyran voilà il est au paradis avec Sharon qui est le dragon qui va le ressusciter le nuage voilà ça donne un joli ballon c'est un ballon Jordan Legacy à la base magnifique et donc vous pouvez commander des ballons tu fais aussi des mini des mini ballons oui il y a les petits les mini balls exactement et puis je ne fais pas que des ballons et puis les chaussures je peux m'adapter à votre demande ouais voilà c'est le but c'est de vous peindre quelque chose personnalisé sur l'objet de votre choix bon ballon je suis pas encore parable ouais super super l'idée donc merci beaucoup merci mais le dessin c'est marrant parce que le dessin ça m'est venu aussi très tôt enfin je me signais déjà tout petit et après à l'adolescence ça a vraiment été quelque chose qui me permettait de briser je suis quelqu'un de en fait d'assez peu confiant en moi et timide et du coup ça permettait de briser la glace en fait les camarades adoraient les dessins tout le monde aime les beaux dessins je crois les enfants les adultes que ce soit voilà un dessin jusqu'à une œuvre en quart une fois etc ça fascine les gens et j'avais ce voilà ce coup de crayon un peu un peu sympa et ça a toujours été un truc qui m'a permis de peut-être d'attirer un peu d'attention comme je le voulais en tout cas de partager cet art donc c'est vraiment chouette peut-être d'exister de rendre les gens heureux aussi voilà d'offrir un dessin ça rend les gens heureux c'est vrai tu fais un dessin pour quelqu'un trop beau ça rend les gens heureux et je pense qu'il y a cette notion aussi d'exister en fait de prendre sa place l'autre fois j'ai fait un dessin à mon banquier je voulais un crédit ça va pas rendre mieux heureux ça marche pas toujours pas avec tout le monde il y en a ils sont pas sensibles au dessin par contre non mais c'est vrai c'est toujours cool non mais c'est aussi oui c'est réaffirmer son existence moi je trouve ça assez approprié comme définition du beau aussi ou utilité du beau s'il y en a une par exemple j'avais dit ça justement quand je suis revenu de cette semaine de résidence avec toi à quel point je dormais bien celui-là toi beaucoup moins du coup parce que tu travaillais le soir etc mais moi à quel point je dormais bien ces soirs-là chez toi parce que je dormais avec la sensation d'avoir d'avoir fait du beau et d'avoir fait quelque chose qui avait du sens et d'avoir été authentique et d'avoir été vraiment dans mon chemin et en fait qu'importe ce qu'allaient devenir les chansons qu'importe tout ça même si on n'en parlait plus le lendemain il y avait quand même cette sensation de j'ai rempli ma mission pour la journée c'est quand même fou parce qu'il n'y avait pas de il n'y avait rien de matériel elle-même et donc je pense qu'il y a aussi ça dans le beau cette espèce de pour moi de phrase qui dit j'ai pas vécu pour rien je vis pas pour rien c'est une espèce de satisfaction naturelle il n'y a pas besoin d'autre récompense que ce que tu as fait ce que tu as passé ta journée à faire c'est déjà la récompense donc je pense que c'est ça de passer du temps de passer du temps ok et bien j'aimerais terminer avec la chanson avec l'écriture tiens si de toutes les chansons que tu as écrites parce que tu en as tu en as écrites tu en as écrites beaucoup beaucoup là comme ça qu'est-ce que quelle serait pour toi la chanson la plus belle ou le texte ou la phrase ou le 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 sur ton sur les plateformes hum à la vache quelque chose dont tu es fière tu es super fière ouais après il y en a tellement j'imagine ouais c'est ça en fait en vrai tu sais que je suis un perfectionniste qui est rongé par son suicide perfection donc le problème c'est justement ça que je serais incapable de dire je suis super fière de ça ou quoi et c'est peut-être un problème à régler c'est un problème pour toi mais c'est sûrement bien pour les autres parce que tu fais un super travail il y a plein des punchlines en fait elles sont éparpillées dans des morceaux j'avais dit je ne sais plus voilà j'adore quand je dis par exemple t'es rien qu'un fils de pub t'en veux toujours plus tu vois il y a le jeu de mots fils t'as compris et pub parce qu'en fait on est des enfants de la pub et on en veut toujours plus et ça terminait par je ne sais pas ce que tu as dans le crâne mais je sais qu'un jour l'autorintus parce qu'il y a une meuse qui travaille là-dessus il y a des petits prêtés visionnaires je préviens les gens donc j'ai toujours une écriture un peu en fait on m'a dit tu fais du rap doux mais pour autant j'essaie quand même de dénoncer un peu les choses donc voilà il y a des belles choses après maintenant il y a un texte que je trouve magnifique mais qui n'est pas sur les plateformes et que j'ai du mal à remettre c'est un texte pour moi qui est très marquant et un jour faudra que je le partage il s'appelle bientôt deux ans et je l'avais écrit pour ma grand-mère et ça faisait bientôt deux ans qu'elle était décédée j'avais à l'époque pas encore 25 ans donc ça date j'en ai 44 donc tu vois et c'est un texte en fait ça fait une éternité le problème c'est que je l'avais écrit à l'époque je n'avais pas fait de la musique et je l'avais écrit sur un piano de Yann Thierssen d'Amélie Poulain Contine d'été ou un truc comme ça et encore récemment je l'ai écrit pour lui dire je peux la sortir sans les droits et tout ça et j'ai essayé de la mettre sur les plateformes et tout et en fait ça me fait sauter parce que je n'ai pas les droits et je ne sais pas la réinterpréter sur un autre piano que ça et bref c'était un texte vraiment très poignant je pense que là on avait toutes les sens de ce qui composait déjà ce qui allait faire mon écriture à la fois le côté un peu poétique et aussi l'âme qui peut y avoir face à l'injustice que je vis à travers dans la vie mais tu réalises ce que tu viens de faire tu viens de nous prendre tous à témoin et tu viens de t'engager à justement un jour sortir ce texte pour nous tous j'en ai vraiment envie donc c'est cool ça a motivé je me dis alors si on a trois qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout venez me chercher dites moi elle sort quand elle sort quand de toutes les chansons d'avoir pris celle qui n'est pas sur les plateformes je pense que tu t'es piégé toi-même je pense qu'il y a eu un gros c'est la prise de risque c'est la même prise de risque ça veut dire vas-y ce projet ça fait un moment que je l'ai en tête il va falloir passer à l'acte tu vois c'est certainement soit c'est de l'auto-sabotage soit encore une fois c'est de la clairvoyance de ouf merci et du coup on va parler de la chanson quand même pour terminer qui s'appelle oui parce que j'aurais pu parler de ça mais j'ai pas voulu non parce qu'on va en parler maintenant en fait déjà je voulais raconter un petit peu très rapidement mais la jeunesse de cette chanson et avec cette matinée incroyable quand même qu'on avait passé on était à écrire je sais plus quoi sur le balcon voilà c'était un temps magnifique de septembre etc et on fait une pause Julien et moi et on va tous les deux faire une pause sur nos téléphones Julien en téléphone en appel et moi en texto et une fois l'appel texto terminé on se tourne l'un vers l'autre et là on se on se dit qu'en fait que moi je venais de recevoir la nouvelle que le frère d'une amie était décédée et lui venait justement de recevoir la nouvelle aussi que le frère de son frère était décédé aussi et donc on s'est retrouvés avec enfin avec cette même fréquence finalement de de stupéfaction et de 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 choc et j'ai eu à ce moment là ça m'est dit vraiment tout de suite je ne savais pas quoi dire et la seule phrase qui m'est venue c'est et j'ai eu envie d'ailleurs de prendre de prendre Julien par la main et la phrase était viens on fait du beau viens là c'est le moment en fait c'est le moment parce que c'est tellement tentant à ce moment là quand des nouvelles comme ça arrive de tomber de glisser vers le mon coeur se contracte et je me referme et je et je et je descends dans cette dans ce gouffre qu'en fait moi mon réflexe a été ok vas-y on va faire carrément l'opposé et on va se rappeler de tout ce qui est beau de tout ce qui est grand à côté et du coup on a eu cette conversation et je pense que ça nous a vraiment aidé ça n'a rien emmené à la perte mais en tout cas ça a été une réponse qui était pour le coup constructive d'aller vers ce beau et de cette idée de beau sont sortis tous ces mots ce ce long texte je n'avais jamais écrit un texte aussi long et c'est sorti je suis descendue je suis descendue dans ma chambre 30 minutes ouais je suis remontée tout le texte était là j'avais jamais écrit quelque chose comme ça donc je pense que ça ne demandait qu'à sortir on a retrouvé quelque chose que toi tu avais composé on a mis ça dessus tout ce qui allait hyper bien et puis tu as rajouté toi ton passage aussi qui vient justement alors c'était intéressant et ça s'inscrit dans cette idée de cette conversation sur le beau dans mon discours dans cette chanson en tout cas dans mon discours je parle de justement de cet élan de viens on se motive et viens on fait du beau viens on n'oublie pas viens on n'abandonne pas on ne perd pas espoir et on ne se laisse pas avaler par ce gouffre donc un discours plutôt positif et toi quand tu as écrit tiens pendant la nuit le lendemain tu m'as dit j'ai écrit quelque chose mais franchement c'est un peu noir et tu étais un peu hésitant Batman ouais c'était un petit peu c'était un petit peu hésitant et en fait c'était inspiré par l'énergie de Batman je te sentais ok vas-y on fait une aparté parce que ça va être private joke sinon vas-y raconte raconte comment tu m'appelles je l'appelle Batman parce que Angie a cette capacité d'apparaître de disparaître tout au long de la journée incroyable comme ce super-héros masqué et pour l'anecdote la faute je l'appelle Batman pour la première fois le soir on regarde un film qui n'est pas du tout Batman qui est je crois le truc la baby city ou un truc comme ça et dedans il y a une figurine de Batman énorme je dis mais putain c'est l'univers qui confirme donc il y a cette petite joke mais là je faisais référence à l'énergie obscure de Batman ouais voilà et du coup quand j'ai lu quand j'ai écouté ton couplet au contraire j'ai dit non vas-y on le met absolument parce que moi non tout ce que j'avais écrit alors c'était certain discours positif mais je trouvais que ça manquait encore une fois pour revenir à cette objectivité si elle existe revenir à cette voie du milieu c'est pas juste de regarder le beau et de vivre de manière un peu naïve mais en fait de choisir de regarder le beau tout en sachant que tout le reste existe et que le moins beau existe et on va faire notre mieux pour se tourner vers le beau et du coup quand t'as rajouté tous ces couplets j'ai trouvé ça vraiment équilibrant pour la chanson et pour le texte ouais et donc si je ouais enfin si justement on va mettre la chanson à la fin de ce podcast pour que vous puissiez l'écouter et pour vous prendre en otage et que vous l'écoutiez et ensuite vous pourrez aller l'écouter sur notre on fait la promo d'une chanson qui est sortie quand même enfin même si elle n'est pas encore sortie c'est là vendredi vendredi oui c'est vrai c'est déjà plus proche que l'autre c'est ça voilà et du coup je sais pas si t'as une phrase préférée toi dans cette chanson que tu connaîtrais par coeur de ce que t'as écrit parce que moi de toi j'en ai tellement mais non pas forcément encore une fois une phrase si ce n'est toujours la première parce que tu sais moi j'ai une écriture spontanée j'ai pas j'adorais ton truc de bien en fait du beau et vraiment je crois que j'en suis capable aussi même si en effet des fois je me dis que ma musique est plus sur une vibration un peu alerte et générale et tout ça la fin du monde pourquoi j'ai pris un max en allemand putain c'était pas le moment elle me dit pas l'allemand par contre j'avoue je salue c'est vrai que ma gym fait très très bien l'allemand mais on veut pas on veut pas non on va pas le faire là on fera un autre podcast là dessus et du coup c'est venu vraiment naturellement donc comment faire du beau quand dans ma tête c'est le bordel et je pense que cette phrase là déjà elle résume quelque chose de très profond c'est l'acceptation l'acceptation de commenter c'est à dire que j'avais vraiment envie de te rejoindre sur cette vibe de faire du beau et t'as trouvé des rimes magnifiques et vraiment belles et quand même qui gardent un petit fond de tu me diras on va arrêter de se cacher derrière la fumée et tout ça donc tu vois il y a un petit côté quand même poétique un peu sombre mais l'essentiel du message est très lumineux et oui naturellement je crois que j'ai eu besoin d'équilibrer ça et le couplet est un résumé de la semaine qu'on venait de vivre des nouvelles qu'on venait d'avoir ou des nouvelles du monde parce qu'en fait mon couplet par crescendo d'une vision très micro voilà personnel jusqu'à beaucoup plus large ça finit avec des bombes c'est la fin du monde dans la dramaturgie toujours mais c'est un peu ce qui se passe on aime donc voilà c'est de l'équilibre donc je sais pas quelle est la preuve tu me diras quelle est ta phrase préférée mais les gens me diront s'ils en ont une venez nous le dire en commentaire ouais moi j'adore on guérit pas le mal par le mal il faut couper la racine oh celle-ci ouais ouais ça j'adore et tu sais quand je pense à ça je pense encore une fois à la fin des temps non mais c'est vrai il y a un moment donné où en fait que ça soit chez toi où il faut couper la racine et que ça soit dans ce monde je me dis à un moment donné il va falloir couper la racine c'est quoi la racine maintenant je le sais pas le système de valeurs qu'on a imposé etc voilà mais ouais elle est puissante celle-là pour moi mais c'est un proverbe c'est un dicton encore une fois donc je fais un plagiat de quelque chose qui a été dit mille fois mais qui est tellement vrai mais tout a été dit on l'aurait dit juste donc je vais terminer en lisant peut-être un petit bout de cette chanson non oui un de tes passages on change en or toutes les nouvelles qui nous plombent on refait le décor on balaye entre les bombes on remet de la couleur là où se faufile la peur viens on fait du beau de l'imparfait de l'inutile de l'éphémère du futile du non-essentiel viens on fait du beau oh je te jure j'avais exactement ce passage-là en tête vraiment et parce que j'adore c'est là où tu montes justement tout n'est qu'une question de perception là où tu vas porter ton attention ton énergie va se traduire là donc si tu regardes ce qui n'est pas beau tu vas porter l'attention là mais si tu regardes ça en disant ça peut devenir ça magnifique bravo moi tu me transcendes quand tu fais un passage comme ça et bien je pense que ça résume toute cette conversation et je pense qu'on peut rester sur ça et on va vous passer la musique à la fin toi Majim donc tu nous as donné et tu nous as donné ton compte Insta pour te suivre et puis sur Insta il est très présent sur Instagram sur les stories etc donc il va aussi vous parler de ses prochains morceaux donc la prochaine c'est bien on fait du beau ensemble et puis vendredi voilà vendredi et il y en a d'autres qui arrivent aussi ouais ça n'arrête pas c'est une machine une machine à punchline donc surtout allez le suivre et puis et bien si tu veux si vous avez encore un petit peu de temps vous qui nous écoutez ou si vous voulez aller directement vers la fin vers la chanson allez-y merci de nous avoir écoutés sinon je veux bien que tu nous tires une carte s'il te plaît yes allez viens alors on va faire pareil bien tu comprends un peu mon stage d'ailleurs ça m'a donné une envie de faire un podcast moi je vais appeler ça vient on fait du bord tu vois ça sera moyen ça sera du comme cette blague mais en fait quand je l'ai dit quand je l'ai dit je vais appeler le podcast viens on fait du beau ou alors viens on fait du sale viens on fait du beau le podcast moyen des blagues moyennes des histoires moyennes de la musique moyenne viens on fait du beau allez on prend une grande inspire tout le monde et ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à l'univers dieu la source la vie encore une fois c'est vos termes c'est vos croyances mais je pense que c'est quelque chose d'unique qui nous rassemble tous et on va lui demander de nous montrer une carte donc de mission de vie une carte qui va aider tous voilà c'est un message général d'accord la respiration on est protégé on est bien on est dans notre petit but chine et moi je vais attendre d'avoir une impulsion une carte qui prend quelque chose qui m'attire sur l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre d'accord trop bizarre pas du tout un message positif j'allouisent de moi c'est mes cheveux il y a de la jalousie dans l'air Julien me montre la carte jalousie il y a de la jalousie dans l'air je ne suis pas jalouse de tes cheveux gras merci si je vous ai montré cette carte c'est qu'il fallait la voir donc ceux qui vont aller jusqu'au bout non mais ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast ils ont attendu cette carte s'il y a un blocage dans vos projets il y a peut-être de la jalousie n'en parlez pas n'en parlez pas que ça soit projet perso mariage projet pro il y a peut-être une énergie de jalousie autour de vous et ça peut créer un blocage alors ne le divulguez pas gardez ça un petit peu secret le temps que ça soit prêt et foncez sur vos projets d'accord le jaloux c'est vous alors là normalement peut-être peut-être mais normalement je pense que c'est plutôt l'inverse c'est ce qui est venu pour toi c'est que c'est ça je pense pas que ça soit des jaloux qui écoutent tout ça je pense que c'est des belles personnes qui font du beau et bizarrement il y a ça donc peut-être c'est pour toi aussi attention je sais que t'as des beaux projets donc ce podcast etc moi c'est une carte que j'avais déjà eue dans le passé et j'ai creusé un petit peu voir qui pouvait être jaloux etc donc apprendre au sérieux je veux pas faire de blagues justement parce que je je veux que ce moment ce moment soit voilà jalousie à quoi ça vous fait penser c'est à vous ouf on pensait pas partir sur cette note mais bien il doit y avoir du beau dans la jalousie aussi ça nous fait avancer ça nous fait grandir ben ouais ni que mon que les jaloux ça va te donner de la force tu vas voir allez allez mais chut comme je te dis la jalousie la meilleure protection c'est regardez pour ça c'est vrai parfois de trop parler j'en sais quelque chose parfois on divulgue un peu trop et en fait l'énergie se disperse ouais or on veut garder on veut toujours essayer de réinvestir notre énergie vers l'essentiel vraiment en ce qui compte pour nous en notre évolution etc ça se protège tout ça ça se protège en vrai tu peux pas en vouloir aux gens d'empiéter sur ta zone ton énergie ton projet si tu les laisses faire donc c'est des choses ça s'apprend et voilà pas dans la bagarre dans l'amour inconditionnel de soi-même donc beau merci beaucoup avec grand plaisir je te remercie d'avoir marqué ce tout premier épisode merci à vous tous d'avoir suivi jusqu'au bout tout premier pas tout premier pas c'était un épisode un peu plus long que d'habitude mais voilà on a fêté on a fêté le tout premier et c'était évident que ce soit avec l'ami et l'artiste Majim allez le suivre et puis continuez écouter on a plein de choses à vous proposer et on a toute cette idée du beau à décortiquer ensemble et à révéler en nos vies dans nos quotidiens pour justement aller vers cette réconciliation des mondes et de toutes nos parts merci pour toute ta sagesse et on te retrouve bientôt en musique ou en dessin et sur les réseaux Namasté Namasté Assez de te voir te consommer sans rien faire si on reste là ce monde aura notre peau fini de se cacher sous la fumée mon frère bien on fait du beau Assez d'attendre le printemps quand c'est l'hiver les jardins sont en fleurs au bout de tes pinceaux fini de subir la nuit noire de nos galères viens on fait du beau on rage ce qui sonne faux on harmonise à la tierce on sublime les beaux peaux on ne retient plus on déverse on recolle les morceaux viens on fait du beau on change en or toutes les nouvelles qui nous plombent on refait le décor on balaye entre les bombes on remet de la couleur là où se faufile la peur viens on fait du beau de l'imparfait de l'inutile de l'éphémère du futile d'une onde essentielle bien on fait du beau comment faire du beau quand dans ma tête c'est le bordel quand ma vie est d'un ennui mortel quand mon père me demande de choisir entre lui ou ma mère quand mon job c'est de gérer les merdes quand mon téléphone ne sonne et que c'est la mort au bout du fil je comprends que certaines personnes préfèrent partir avant la fin du fil pour lui c'était rien de plus qu'une roue arrière pour eux c'était la vie de leur petite fille comment faire du beau après ça impossible normal que les rappeurs aiment faire du sale moi aussi on guérit pas le mal par le mal faut couper la racine FN ou RN pour moi ça reste les mêmes racistes du ciel tombe des bombes je déteste ce monde parfois même tout le monde j'ai trop mal mon coeur grond sonne l'alarme tout se fonde plus que quelques secondes envole-toi belle colomb pas des ailes assez de te voir te consommer sans rien faire si on reste là ce monde aura notre peau fini de se cacher sous la fumée mon frère viens on fait du beau assez d'attendre le printemps quand c'est l'hiver les jardins sont en fleurs au bout de tes pinceaux fini de subir la nuit noire de nos galères viens on fait du beau on crache ce qui sonne faux on harmonise à la tierce on sublime les beaux peaux on retient plus on déverse on recolle les morceaux viens on fait du beau on change en or toutes les nouvelles qui nous plombent on refait le décor on balaie entre les bombes on remet de la couleur là où se profite la peur viens on fait du beau de l'imparfait de l'inutile de l'effet mère du futile d'une homme essentielle viens on fait du beau viens on est plus fou que cette folie assassine on reste debout on attend pas que ça rime toi et moi on sait bien qu'on fait pas ça pour rien pour rien on fait du beau on fait du vrai on fait du bruit ce qui nous plaît on passe du beau mais sur nos plaies on passe du beau mais sur nos plaies on fait du beau on fait du beau